La ville en ville que vous voyez aura disparu à la fin du mois. Balayeurs sénégalais, maçons italiens ou portugais, terrassiers algériens, marocains, espagnols, les travailleurs que les français regardent se plier au coin des rues et à tous les ingrottes, ils ne sont pas ici par à l'heure. L'utilisant de la station de la station de la station de la station avec le Jiren, qui était même une filiale de la Sonacotra, a décidé de reloger tous les gens qui sont ici et de raser ce monceau de ferraille. Alors comment ce relogement va-t-il s'opérer ? D'une part dans une cité de transit et d'autre part dans des logements qui sont construits d'ailleurs par le Jiren également par la Sonacotra sous la forme de PSR et qui accueilleront les familles qui sont déjà plus évoluées. Ce livre propose un retour sur ce qu'on peut appeler le premier moment bidonville de l'histoire de France pendant la période dite des Trente Glorieuses. Il s'agit d'une histoire urbaine, un peu l'envers du décor de celle des grands ensembles. Mais c'est aussi une histoire de l'immigration et mon idée était, par cette entrée dans les bidonvilles, d'interroger la place des immigrés et son évolution pendant cette période des Trente Glorieuses puisque dans leur immense majorité, les habitants de ces bidonvilles étaient des immigrés venus travailler au service de la haute croissance. Alors le livre ne raconte pas la vie dans les bidonvilles. L'angle d'attaque, c'est un récit des politiques publiques qui, dès la fin des années 50, ont cherché à en finir avec ces bidonvilles pour reprendre la formule du Premier ministre Jacques Chaband-Elmas en 1970, c'est-à-dire des politiques de résorption et de relogement. Il y a donc plusieurs étapes et à chacune de ces étapes, il y a des mutations au cours desquelles se modifient les enjeux politiques et sociaux autour de l'immigration. Chacune de ces étapes est identifiée dans le livre par le nom d'une résorption emblématique en région parisienne parce que c'est la région parisienne qui constitue le cadre géographique de cette étude et on passe donc du temps de Nanterre au temps de Champigny, etc. Les zones, ce sont les grands quartiers pauvres, misérables qui ceinturent certaines agglomérations. Les bidonvilles, ce sont les concentrations de braquements, de masures, de roulottes où se réfugient les plus démunis, ceux qui ne peuvent s'offrir une habitation normale. Dans les pays en voie de développement, comme ici au Venezuela, l'existence des bidonvilles est un phénomène endémique et presque naturel. Et voici Alger, mais nous pourrions être tout aussi bien à Léopoldville ou à Calcutta. Mais qu'en est-il chez nous ? Dans notre société occidentale, riche et techniquement évoluée. La société occidentale aussi peut engendrer cette misère extrême qui est à l'origine du phénomène bidonville. Dans la banlieue parisienne, il y a près de 100 bidonvilles, dont certains sont fort étendus, comme celui de Nanterre, qui est essentiellement un bidonville algérien. Alors au début des années 50, les bidonvilles apparaissent comme un objet nouveau. On utilise souvent l'adjectif insolite pour les désigner. Et effectivement, le mot bidonville est complètement nouveau dans la France hexagonale. On avait déjà ce terme, mais il était né dans l'espace colonial nord-africain pour désigner les amas de baraques qui se construisait dans les années 30 autour de Casablanca, d'Alger ou de Tunis. Et le mot s'est trouvé importé dans le flux migratoire des Algériens qui s'est développé à partir des années 40. À partir de ce moment-là, l'Algérie est toujours un espace colonisé, mais il y a la libre circulation qui suit l'accord du statut de pleine citoyenneté pour les Algériens en 1947. Et donc ces Algériens arrivent, on est en pleine crise du logement, les hôtels débordent, ils construisent des amas de baraques auxquels on donne le nom de bidonville. Mais les images de la zone montrent qu'en tant que forme urbaine, ces bidonvilles ne sont pas une nouveauté. En fait, cette immense bidonville circulaire autour de Paris a persisté pendant de nombreuses années depuis le XIXe siècle. Il y en a encore des morceaux dans les années 50 autour de Paris, donc la forme existe encore. En même temps, il y a aussi d'autres bidonvilles dans d'autres régions de France, comme par exemple à Gerland, à Lyon. Ça, c'était la première chose, montrer que ce terme de bidonville en fait est véritablement une assignation coloniale dans les années 50. Mais mon idée était aussi de montrer qu'il y a une longue durée de l'histoire du mal-logement, de l'insalubre, de l'habitat précaire dans l'histoire du logement populaire en France. En fait, cette histoire des bidonvilles, par certains côtés, elle se rattache à cette histoire longue. Avec, bien sûr, comme différence, le fait que ces bidonvilles vont être presque intégralement occupées par des étrangers, alors que dans la zone, on comptait 80% de Français. Donc là, il y a cette différence, et cette différence va s'accentuer avec le temps, parce qu'en fait, c'est vrai que dans les années 60, quand on a tous les grands ensembles qui sont déjà en voie d'achèvement, les bidonvilles, non seulement en font tâche, mais ils font des tâches énormes dans les périphéries urbaines. En 1965, par exemple, on a 70 000 habitants en bidonville en France, dont 40 000 en région parisienne, avec des agglomérations énormes. Il y a 10 000 habitants en bidonville à Nanterre, il y en a 15 000 à Champigny. Donc il y a là quelque chose qui, effectivement, se rattache à un phénomène qui est devenu un peu nouveau. Et puis la deuxième grande nouveauté, c'est le volontarisme public en matière du logement. Si, dans toute l'histoire antérieure, on est resté dans une situation stagnante concernant le mal-logement populaire, eh bien, à partir des années 50, on a, au contraire, l'engagement d'une grande politique de logement qui est d'abord une politique de logement neuf, mais qui va s'intéresser aussi aux taudis. Et donc, on a des taudis urbains qui sont des sortes de bidonvilles en dure et pour lesquelles sont engagés des politiques comme la politique de rénovation urbaine engagée par Pierre Sudreau en 1958. Et puis, à l'extérieur, en périphérie, on a ces bidonvilles dont la différence avec les taudis en dure, c'est d'être un habitat précaire aussi parce qu'il est en situation illégale. Alors que les taudis, eux, c'est de l'urbain construit et avec des propriétés illégales. Bonjour, monsieur. Il ne vit pas dans un bidonville, mais quelle différence. Si vous montez la rose, c'est tout le temps, ils sont troués. Vous voulez que je vous mette quelque chose pour monter ? Oui, vous nous faites. Ça va, c'est mon antenne. Vous avez la télévision ? Ah ! Là, c'est mon antenne, et puis là, c'est mon toit, et puis là, c'est le chemin du poulet. Et voici mon maison. Et combien de temps vous habitez là ? Ça fait dix ans. Dix ans ? Dix ans que je suis dans le même coin. Et vous avez demandé à avoir autre chose ? J'ai demandé dans les HLM, j'ai fait inscrit. Je suis inscrit, ça fait dix ans que je suis inscrit. Mais pas de réponse. J'ai dit là, il n'y a aucune réponse. Mais ça ne fait rien. Expris, je les ai amenés exprès, moi. Ah, c'est vrai. Et en fait, la résorption des bidonvilles va véritablement aboutir à partir de 1970, quand se rejoignent les deux politiques, celles de la rénovation urbaine de l'intérieur des villes et de la résorption des établissements précaires à l'extérieur. Donc, il y a là quelque chose qui s'inscrit dans une grande histoire de l'insalubre en France. Un jour, je vois dans François, je devais donc acheter François, et incendie au bidonville de Nanterre. Moi, petite Française, bien à l'abri, je me dis, il y a des bidonvilles, comme au Sainte. Et je dis aux copines, dites donc, il faut qu'on y aille. Alors, on ne va pas y aller comme ça, en groupe, on va aller par deux ou trois. Et donc, on arrive, alors je me rappelle, place de la Boulle à Nanterre, on commence à demander le lieu, parce qu'il n'y avait pas, il y avait juste rue de la Garenne. On ne connaît pas, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est, etc. Puis on finit par nous dire, c'est là-bas, là-bas. Il y a une première phase de l'histoire de ces bidonvilles et de leur résorption qu'on peut considérer comme la période algérienne. J'ai appelé ça le temps de Nanterre, puisque, en région parisienne, c'est Nanterre qui va se trouver la cible principale des résorptions avec plusieurs bidonvilles en la commune. Ces bidonvilles se développent avec un premier flux massif assez inattendu de migrants venus d'Algérie. Pour donner une idée, ils sont 22 000 recensés en 1946, 10 fois plus au recensement suivant en 1954, c'est-à-dire 212 000. Cette importance, évidemment, rencontre un contexte qui est celui d'une terrible crise du logement. Et donc, la construction des bidonvilles est un peu le corollaire de cette crise du logement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on décide de s'intéresser à cette question du logement des Algériens. Alors, je dis algériens, mais en fait, ce sont des Français, des Français musulmans d'Algérie, comme on le dit à l'époque, et la France se sent donc responsable de leur accueil. Mais cette responsabilité, en fait, entre surveillance et assistance ne devient un problème qu'à partir du moment où, en 1954, se déclenchent les événements d'Algérie, c'est-à-dire le conflit des colonisations, et c'est là qu'on commence à mettre en place des dispositifs pour essayer d'améliorer le sort des Algériens en France, pour, entre autres, limiter les progrès du FLN. Et alors, dès 1956, sous la Quatrième République, est créée une société de construction spécialement pour le logement des Algériens, la Sona Cotral. Et cette société de construction va être un instrument fondamental de l'histoire du logement non seulement des Algériens, mais du logement immigré pendant cette période d'étranges glorieuses, et de la résorption des bidonvilles. Mais la politique de résorption, elle commence vraiment en 1958, sous la Cinquième République, avec la création d'une délégation spéciale à l'aide sociale aux Français musulmans d'Algérie, dirigée par un fonctionnaire, Michel Massnet, qui lui aussi va marquer toute la période en ce qui concerne l'histoire sociale des immigrés. Et cette politique, prévue comme un plan de deux ans, devant résorber les bidonvilles, avec un système de relogement, ce qui, sur le papier, prévoit des foyers pour les travailleurs seuls, et pour les familles, des cités de transit, et un accès au HLM. Cité de transit, même si ça n'est pas créé véritablement pour les Algériens, en fait, il y a vraiment l'idée coloniale d'un apprentissage à la civilisation moderne et au logement moderne. Mais la question de l'accès au HLM, qui est normal juridiquement, puisque ce sont des Français, c'est quand même un luxe, parce qu'à l'époque, la plupart des Français aspireraient à aller en HLM, des Français de métropole, et n'y ont pas accès. À Nanterre, est mise en place par la Sona Cotral, la construction du grand ensemble des canibous, où pourront accéder les Algériens de la résorption d'un bidonville proche qui est le bidonville des pâquerettes. Mais simplement, c'est compensé par l'idée qu'on ne peut pas mettre tous les Algériens ensemble, donc il y a des quotas, des quotas de 15%. Alors là, on a un schéma, un schéma qui va fonctionner pour la suite des résorptions, mais qui en fait, en pratique, ne peut pas beaucoup fonctionner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de foyers qui sont construits, parce qu'il y a encore très peu de HLM et même de cités de transit. Donc en fait, cette résorption, elle fonctionne de façon tout à fait insuffisante et aussi de façon extrêmement répressive, puisqu'on est dans un contexte qui est celui de la répression dans le cadre de l'importation de la guerre en métropole et ça se manifeste par des résorptions extrêmement violentes qui se confondent quelques fois avec les répressions. Il y avait les fusées éclairantes de la police française au-dessus des baraques. Il y avait les chiens policiers. Ils venaient et ils cassaient tout. Ils arrêtaient les hommes à un moment. Ils couchaient même sur leur lieu de travail parce qu'ils étaient arrêtés entre le bidonville et le lieu de travail. Lors du 17 octobre 1961, il y a une grande partie des migrants qui vont dans la manifestation qui viennent justement des bidonvilles de l'Ouest parisien, Nanterre, Colombes, Genevilliers. Et ce qui m'a frappée, c'est au rond-point d'Emerger, on voyait des groupes qui arrivaient de tous les coins, tu vois, que ce soit à Argenteuil, à Nières, etc. Ça venait grossir. Mais rester, c'est le bruit des pas. Pow, pow, pow. Pour reprendre Nanterre, il y avait 3 000 Algériens dans les bidonvilles en 1955 et il y en aura 8 000 en 1965. Donc, on n'est pas vraiment dans la réussite des résorptions. En dehors de la région parisienne, les Algériens, ils étaient surtout à Marseille ou à Lyon. Et à Lyon, on a eu un travail sur les résorptions qui s'est associé avec des sociétés HLM. Il y avait aussi moins de familles. Et finalement, les résorptions des bidonvilles de Lyon ont été assez réussies pendant cette première période de 2 ans. L'indépendance, ça a été une espèce de libération. Et en seul coup, j'ai vu tous les drapeaux dans chaque famille qui avaient été faits d'avance, qui étaient sûrement bien cachés. Et là, ça a été le délire. On a mis des grands traiteaux pour que les femmes puissent danser. Il y a eu le méchouillis, il y a eu toutes les embrassades. L'indépendance de l'Algérie en 1962 ne met pas fin à l'arrivée de nombreux migrants d'Algérie puisqu'il y a la libre circulation. En revanche, elle conduit à une mise à distance des Algériens qui sont maintenant des étrangers et qui deviennent, pour faire court, indésirables à de nombreux niveaux, que ce soit pour le ministère des Affaires Sociales, celui de l'Intérieur, les municipalités. Il y a là, véritablement, une sorte de coup d'arrêt. Mais la question des bidonvilles, elle, au contraire, change un peu de style et, en tout cas, s'élargit. La prolifération s'amplifie. Elle s'amplifie pas seulement parce que les Algériens continuent d'arriver et qu'il y a aussi des Marocains, des Tunisiens, etc., mais parce qu'on fait face à un nouvel afflux spectaculaire qui est celui des Portugais. Bidonville de Saint-Denis. C'est une adresse qui n'existe pas. Les pouvoirs publics ne la reconnaissent pas pour l'attribution de la carte de séjour. Pourtant, 3 000 Portugais vivent encore ici malgré les efforts de la municipalité. Il y a deux points d'eau, pas de sanitaire. La municipalité a installé un panneau. L'ASTI, l'association de solidarité aux travailleurs immigrés, a acheté des boîtes aux lettres. Avec son nom inscrit sur une boîte aux lettres, peut-être aura-t-on un peu l'impression d'exister. Alors là encore, deux chiffres qui sont assez représentatifs. Les Portugais sont encore 20 000 seulement en 1954. En 1968, ils sont plus de 300 000. Et en 1975, ils seront plus de 400 000. Donc, on est vraiment dans un afflux brutal. Alors, quand même deux mots sur cet afflux brutal. Parce qu'effectivement, c'est un peu le même schéma que les Algériens. Il y a déjà des bidonvilles qui sont un petit peu partout et qui vont grossir avec cet afflux massif et puis des nouveaux bidonvilles qui vont se construire parce qu'on est dans la grande période des aménagements, des constructions un peu partout, des usines décentralisées. Bon, tout ça, ça crée des incitations. Mais surtout, il y a une politique d'immigration qui favorise cette prolifération. Parce que les Portugais, en fait, bien qu'il y ait eu des accords avec le Portugal, quittent le Portugal de façon illégale et arrivent en France de façon illégale parce qu'ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de contrat. Mais cette illégalité, elle devient la règle parce qu'il y avait un Office national des migrations qui imposait non seulement d'un côté un contrat mais en plus la nécessité d'avoir un logement pour les ouvriers qu'on embauchait. Et tout ça saute et on a un encouragement en quelque sorte à cette illégalité pour deux raisons. D'abord, elle est très confortable pour le patronat et le ministère de l'Industrie l'encourage assez. Et puis, de l'autre côté, ça permet d'ouvrir largement les portes à cette immigration portugaise que l'on voudrait bien voir remplacer les Algériens parce que ce sont des Européens et parce que on souhaite limiter l'immigration algérienne. Donc, on a là tout un système auquel une partie des autorités d'État participent et qui encourage cette prolifération sur laquelle tout le monde s'afflige par ailleurs. J'évoquais le bidonville de Champigny qui va atteindre la taille un peu phénoménale de 15 000 habitants mais ce qu'il faut savoir c'est que si à l'époque des Algériens à l'époque algérienne la politique de résorption qui avait été menée était menée loin des regards c'était une politique extrêmement directive directement du côté du Premier ministre ou des préfectures là on a avec cette période des années 60 une ouverture à l'espace public par une médiatisation qui se fait par de nombreux reportages par l'idée d'un scandale bon bien sûr ça n'est pas le premier scandale que l'on entend dans la France de l'époque mais ça a une place et ça a une place d'autant plus que pendant l'année 1964 vont avoir lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat les discussions sur un projet de loi qui concerne ces bidonvilles qui s'appelle la loi Debré qui sera votée en décembre 64 et avec cette loi Debré le mot bidonville entre dans le vocabulaire institutionnel il était déjà décolonisé depuis un certain temps mais là carrément on a le nom commun que l'on utilise aujourd'hui et cette loi Debré en soi elle favorise les expropriations pour aller plus vite mais elle ne sera pas tellement utilisée mais ce qui est intéressant c'est qu'elle permet une nouvelle étape dans la prise en charge de la politique de résorption c'est à dire qu'on va avoir une ligne de crédit qui est spécifique pour les résorptions pour la construction de cités de transit on va avoir des sommes spéciales pour construire les foyers alors le personnel c'est un peu le même que celui de la phase algérienne mais en même temps on sent qu'il y a une mobilisation plus grande mobilisation qui ne donne pas beaucoup d'effet pourquoi ? parce que ces immigrés des bidonvilles on n'en veut pas il n'y a guère que les foyers qui sont construits en plus grand nombre qui peuvent accueillir davantage de personnes les bidonvilles disparaissent progressivement pour les remplacer un organisme officiel le FAS le fonds d'action sociale alimenté en grande partie par des retenues sur les allocations familiales des travailleurs immigrés bilan de son activité en 8 ans le FAS a loger ou relogé 50 000 personnes pour des dizaines de milliers d'autres voici ce qui remplace le bidonvilles le bidonvilles le bidonvilles le docteur vous a demandé là s'il pouvait venir parce qu'on veut montrer dans quelles conditions vivent les travailleurs immigrés alors pour montrer aux français parce que je crois qu'ils ne le savent pas ils ne le savent pas non ils ne le savent pas que s'intéresser à ces migrants des bidonvilles et là encore on peut noter la différence avec la période antérieure c'est vrai qu'avant pour les algériens il y est pour les FMA si on veut reprendre la formule on avait affaire à des associations héritées de l'époque coloniale qui étaient spécialisées et financées par le ministère de l'intérieur comme la mana du perguisse ou comme la femme etc qui avaient on va dire l'habitude de ces populations entre guillemets et puis en dehors de ça on trouvait de très rares engagements très individuels comme par exemple celui de Monique Herveau militante établie dans le bidonville de Nanterre qui aidait les militants FLN là ce qu'on va trouver dans les années 60 c'est effectivement des associations qui sont militantes qui en général sont plutôt des sens chrétiennes chrétiennes de gauche un peu dans le sillage d'une nouvelle gauche qui est en train de se constituer beaucoup de gens qui viennent de la JOC mais on va trouver aussi quelques fois quelques communistes et en fait ils vont à la fois avoir une action de protestation de militantisme de ces immigrés qui habitent dans les bidonvilles mais aussi une action de collaboration avec le ministère des affaires sociales qui s'occupe des étrangers le fonds d'action sociale qui les finance l'exemple le plus caractéristique c'est celui des ASTI des associations pour le soutien des travailleurs immigrés qui naissent dans les bidonvilles pour les bidonvilles et qui vont se fédérer dans la FASTI avec d'ailleurs une idée de l'immigration qui est assez nouvelle qui est que les immigrés non seulement sont là pour travailler ils le méritent le respect et l'intérêt mais qu'ils vont rentrer chez eux pour avoir une action dans la promotion de leur pays et que quelque part eh bien on doit respecter leur identité culturelle derrière tout ça il y a une vision plus ou moins tiers-mondiste qui est influencée par les analyses néo-marxistes et on ne sera pas étonné de voir que ces militants et ces associations vont se radicaliser à la fin des années 60 avec le mouvement de mai 68 où là on va rencontrer d'autres militants alors là d'extrême gauche comme par exemple la gauche maoïste la gauche prolétarienne qui vont aussi s'intéresser aux immigrés ce qui fait que avec mai 68 quelque part les immigrés vont émerger dans l'espace politique et militant avec des aspects positifs et négatifs positifs on a un véritable militantisme immigré qui se met en place plus négatif il y a une politisation de la question immigrée qui commence à apparaître à ce moment là et qui va en fait aggraver dans certains cas le racisme puisque c'est à partir de 1970 qu'on va assister aux ratonnades aux chasses aux immigrés algériens etc en tout cas ce qui est certain c'est qu'avec mai 68 on entre dans une période de grande agitation et que les bidonvilles sont un lieu d'agitation où en particulier les militants maoïstes mettent en accusation non seulement bien sûr l'état qui fait des immigrés les exploiter extrêmes mais aussi les municipalités communistes dans lesquelles se trouvent les bidonvilles qui veulent participer aux résorptions et que les militants maoïstes accusent d'être des négriers révisionnistes etc Aubert-Villiers environ 6 000 immigrés sur 70 000 habitants c'est à dire 8 % de la population Saint-Denis 20 % d'immigrés Gennevilliers 30 % d'immigrés Il est insupportable impossible pour les finances d'une commune et pour les moyens de contribution des travailleurs d'une commune de supporter ce poids énorme qui finalement représente les intérêts des pays exportateurs de main-d'oeuvre qui tirent des devises étrangères et pour ça contribuent à l'exportation de cette main-d'oeuvre Le patronat qui a besoin de cette main-d'oeuvre la paix très bon marché ne se soucie pas de leurs conditions de logement et le gouvernement qui a révélé d'ailleurs qu'effectivement cette main-d'oeuvre était nécessaire à l'industrie franc-frère Alors nous les maires communistes de la région parisienne nous continuerons bien sûr à faire notre devoir mais devant l'accroissement de ce problème nous pensons qu'un plan doit être établi pour répartir cette main-d'oeuvre dans toute la région parisienne et puis que participent à ce financement les pays exportateurs le patronat et le gouvernement comment voulez-vous que bien que connaissant leur solidarité les travailleurs français disent nous nous allons réduire les progrès de notre niveau de vie que nous souhaitons pour nos enfants pour que des localités comme celle-ci soient et la vocation de recevoir un poids beaucoup trop lourd de travailleurs immigrés il m'est arrivé moi d'avoir des reproches de gens de braves gens d'ailleurs me disant vous faites trop pour les immigrés je ne pense pas que ce soit d'ailleurs un racisme forcené c'est simplement des gens qui considèrent ce qui a été déjà fait dans cette localité et qui pensent qu'il n'est pas possible que certaines localités de la région parisienne pour le plaisir et le profit des patrons soient transformées en des sortes de ghetto il est presque naturel que les bidonvilles aient été surreprésentées dans les municipalités communistes d'abord parce que celles-ci étaient très nombreuses en banlieue banlieue parisienne en particulier même si on ne parle plus de la ceinture rouge on avait énormément de communes qui étaient communistes quelquefois à éclipses mais quelquefois avec de véritables maintiens du même maire pendant longtemps et ces communes étaient des municipalités où il y avait beaucoup d'industries et où il y avait une vocation populaire et souvent il y avait aussi encore de l'espace libre parce qu'elles n'étaient pas complètement construites donc tout ça formaient des facteurs favorables à l'installation des bidonvilles ça posait donc d'une façon très directe la question de la place des étrangers dans ces municipalités et là il faut bien revenir aussi un peu sur l'histoire parce que dans le passé autant des italiens des espagnols etc il y avait aussi beaucoup d'étrangers dans des municipalités qui sont devenus souvent communistes à cette époque notamment en 1935 et ces étrangers qui pour un bon nombre d'entre eux participaient au militantisme internationaliste révolutionnaire et bien ont été dans le sillage des communistes et les communistes en retour les considéraient un peu comme des citoyens potentiels avec en leur raccordant par exemple des allocations chômage etc or c'est pas tout à fait ce qui va se passer pendant avec l'histoire des bidonvilles il y a en fait on va dire une histoire en tension parce que d'un côté c'est vrai que les municipalités vont continuer à soutenir les étrangers travailleurs en se mettant du côté des luttes contre les patrons locaux ils vont aussi soutenir les étrangers contre le pouvoir gaulliste par exemple dans le cadre de la guerre d'Algérie avec des prises de position pour l'indépendance par exemple à Nanterre ou à Saint-Denis ils vont aider les algériens des bidonvilles d'ailleurs beaucoup disent aujourd'hui quand on les interroge ah oui le maire était très gentil avec nous etc et donnent l'impression donc d'une certaine ouverture mais surtout à partir de la fin de la guerre d'Algérie quand justement le problème des bidonvilles devient de plus en plus important et qu'on demande des relogements et bien les municipalités vont essayer d'éviter le plus possible d'accueillir les étrangers et finalement participent beaucoup du blocage de l'enlisement des bidonvilles pour reprendre la formule de Monkirvaux dans son livre ce rejet de l'installation durable elle est à mettre en relation avec le projet de ces municipalités communistes qui est de construire des sortes de territoire de la vie meilleure pour les ouvriers français et il y a le sentiment qu'il n'y a pas de place pour les étrangers et puis ça va s'aggraver au fur et à mesure que justement on a cette grande quantité d'étrangers dont on sait pas finalement ce qu'ils vont devenir et avec la pression mise par les gauchistes qui sont sans cesse en train de faire de l'agitation anticommuniste et bien il y a une réaction collective qui se fait par exemple en région parisienne avec une déclaration des maires communistes en 1969 qui dénonce à la fois la surconcentration des étrangers dans les communes communistes en disant c'est pas notre affaire c'est l'affaire de l'état c'est sa politique d'immigration nous on a pas à en faire les frais et puis en deuxième lieu et bien il y a aussi une idée qui commence à se développer dans la France de l'époque qui est l'idée de la saturation en étranger cette saturation qui dans les logements va donner la fameuse thématique du seuil de tolérance et bien elle va guider en fait des municipalités qui par ailleurs sont sur la défensive parce que la décentralisation les prive d'une partie de leurs ressources en ce qui concerne les impôts que payaient les entreprises et du coup elles se voient face à des charges qu'elles ne seront pas capables d'assumer et on a par exemple des municipalités communistes qui vont refuser d'inscrire des nouveaux enfants étrangers dans leurs écoles c'est totalement illégal mais par exemple c'est le cas à Argenteuil et le préfet du nouveau Val d'Oise va finalement trouver que oui on peut peut-être comprendre donc il y a une certaine tolérance donc il y a cette dimension qui va aboutir après à des histoires tout à fait dramatiques comme les bulldozers de Vitry en 1980 mais c'est vrai que les municipalités communistes se sont trouvées face à un problème qu'elles n'ont pas voulu gérer comme faisant partie de leurs devoirs comme ça avait été le cas par exemple dans l'entre-deux-guerres ce qu'il faut bien dire c'est que cette attitude de rejet apparent bon certes elle a concerné les municipalités communistes mais on peut dire que c'est elle qui avait la principale charge c'est vrai les autres municipalités les trois quarts du temps c'était encore pire il n'y a qu'à voir la façon dont ont été résorbés les bidonvilles dans la municipalité d'Anières par exemple et puis surtout au bilan final et bien la plupart des étrangers venus des bidonvilles puis ensuite des familles étrangères qui sont allées dans les HLM ont été accueillies dans des municipalités communistes parce qu'effectivement elles avaient construit des parcs HLM considérables et que c'est là où ont abouti les étrangers ce matin ce matin je suis allé inopinément dans la banlieue parisienne et dans les arrondissements de Paris pour constater sur place les conditions misérables les conditions inacceptables dans lesquelles vivent un certain nombre d'étrangers en grande majorité et aussi quelques français soit dans des bidonvilles soit dans ce que l'on appelle des garnis ces garnis pouvant d'ailleurs être une cave pour les bidonvilles nous allons doubler l'action qui s'appuie depuis 1964 sur la loi de Bray doubler l'action de telle manière que au plus tard en 1972 il n'y ait plus du tout de bidonvilles ni dans la région parisienne ni en France à partir de 1970 se produit une accélération des politiques de résorption qui conduit à la disparition de tous les grands bidonvilles de France en 2-3 ans les autres vont être aussi résorbés peu à peu si bien qu'à partir de 1976 date de la résorption du dernier grand bidonville celui de la digue des français à Nice et bien on n'entendra plus parler des bidonvilles qui vont disparaître un peu des écrans radar jusqu'à aujourd'hui cette accélération elle est liée à on va dire une sorte d'accès de volontarisme de l'action publique volontarisme qui est souvent nécessaire dès lors qu'on s'attaque à une politique qui est difficile et impopulaire ce qui est le cas de la politique de l'insalubre et du bidonville cette accélération elle est liée à cette politisation naissante de la question des immigrés menée en bourbattant par l'extrême gauche que j'évoquais après mai 68 et il y a un événement qui va être un événement déclencheur dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1970 il y a la mort de 5 ouvriers immigrés originaires d'Afrique subsaharienne chez un marchand de sommeil dans un taudis à Aubervilliers ce n'est pas un bidonville mais à Aubervilliers il y a aussi des bidonvilles c'est un drame de l'insalubre et c'est un drame du mal logement immigré qui justement est un peu sur le devant de la scène depuis mai 68 et alors là et bien on assiste à une agitation considérable qui fait que cet événement va faire un peu la une à l'époque et on assiste à la volonté de s'engager rapidement de l'équipe du premier ministre à l'époque Jacques Chabandelma qui a la volonté de mettre en place une politique de nouvelle société et donc Jacques Chabandelma s'engage personnellement avec d'autres personnalités de son cabinet comme Jacques Delors à l'époque et décide qu'on allait en finir avec les bidonvilles et l'habitat insalubre et c'est là que cette jonction entre la politique périphérique des bidonvilles et la politique des centres-villes taudifiées de l'insalubre va se rejoindre on vote une loi en procédure accélérée la loi Vivien en juillet 1970 et comme toujours la loi n'est rien si derrière on ne met pas les instruments de la politique or là il y a une politique beaucoup plus vigoureuse que les précédentes étapes avec non seulement un groupe interministériel permanent mené par le très engagé et quelque part novateur directeur de la construction Robert Lyon il y a une petite équipe de gens qui y croient vraiment et puis il y a aussi des instruments qui sont extrêmement coercitifs contraignants pour faire court on élargit la loi Debray à l'habitat insalubre alors pour les bidonvilles ça ne change pas grand chose encore qu'il n'y a qu'il y a certaines mesures qui sont renforcées mais pour l'habitat insalubre c'est vrai que ça met en demeure les propriétaires de taux dits etc de faire quelque chose pour une fois on a une loi qui est du côté des locataires et pas du côté des propriétaires bref tout ça pour dire qu'il y a un climat et ce climat il est bien sûr encouragé par de l'argent on met beaucoup plus d'argent qu'avant la ligne budgétaire est renforcée on a des constructions dites PRI qui sont des programmes de résorption de l'habitat insalubre on appelle cette politique la politique de RHI de résorption de l'habitat insalubre le premier effet de cette politique c'est effectivement d'en finir avec les bidonvilles et on a un investissement extrêmement fort qui est fait sur le terrain avec à la fois les délégués du GIP avec les préfets qui sont vraiment mis en demeure de travailler avec les municipalités on s'arrange pour construire un grand nombre de cités de transit un grand nombre de logements on va dire à normes réduites avec les crédits PRI et puis on a un autre instrument qui existait depuis 68 mais qui n'était pas tellement fonctionnel qui est la réservation préfectorale c'est à dire la possibilité pour les préfets de réserver dans les nouveaux ensembles ou dans les ensembles anciens quand il y a des vacances une partie des logements pour des locataires prioritaires et parmi ces locataires prioritaires il y a ceux qui viennent des bidonvilles et de l'insalubre donc tout ça bon an mal an fait qu'on arrive à recaser les gens c'est très rapide et quelque part on a donc une victoire sur le logement insalubre en particulier les bidonvilles mais se pose la question de savoir si derrière cette normalisation entre guillemets du logement des immigrés on aboutit à une intégration urbaine de ces immigrés et là évidemment la réponse est beaucoup plus mesurée alors d'abord il faut dire que tout le monde n'est pas relogé en HLM même s'il y en a pas mal ou en cité de transit c'est vrai que les cités de transit sont très remplies à l'époque mais il y en a beaucoup aussi qui rejoignent d'autres bidonvilles des taudis etc mais c'est pas le plus grave parce que le mouvement d'accès au HLM est engagé et il va être conforté dans les années suivantes avec la commission nationale du logement des immigrés mais bon ça n'est plus le sujet le problème en fait est peut-être ailleurs dans le climat de visibilité dans lequel désormais se trouve l'immigration après 1970 on s'est dit qu'il faut arrêter de laisser les migrants arriver comme ça de façon totalement anarchique et donc on a mis en place des circulaires pour revenir aux règles de l'office national de l'immigration les circulaires Marcelin Fontanet et ça a été une catastrophe parce que les immigrés se sont trouvés en situation irrégulière c'était en fait les premiers sans-papiers même s'il n'y avait pas encore le nom il y a eu des grèves de la faim des manifestations bref tout un ram d'âme quelque part qui donnait le sentiment que les immigrés étaient une question problème et puis les résorptions qui se sont faites ne se faisaient pas du tout dans des conditions calmes il y a eu de très nombreux cas de résistance de conflits même assez long ce qu'était la cité de transit c'est dit dans des rapports exactement la cité de transit c'est une école d'éducation pour leur apprendre à se servir d'un logement c'est toute notre conception sociale de l'immigré qu'on veut bien mais il faut qu'il soit comme nous une cité de transit c'est des bâtiments préfabriqués en rez-de-chaussée du placo-plâtre et au milieu du carton dans un certain nombre de textes c'était bien dit j'aurais un logement dans la mesure où la femme notamment n'aura pas de robe longue elle n'aura pas de bracelet au pied parce qu'il y a certaines dans certaines régions elles avaient des bracelets en argent au pied aux chevilles et qui étaient très très beaux alors les cités de transit en fait ce sont des lieux qui sont prévus pour normalement un accompagnement social mais bon ça marche plus ou moins bien mais surtout une zone d'attente en quelque sorte le temps que se libère ou que soit accessible des logements dans l'habitat normal or comme les logements d'aval manquent et bien les gens vont rester dans les cités ils vont s'en aller au compte-gouttes et on va dire entre guillemets que ce sont les plus adaptés qui s'en vont ce qui fait que progressivement les cités de transit deviennent des sortes de ghettos où se retrouvent les gens qui sont les plus difficiles à reloger et on a une évolution que l'on voit toujours c'était déjà le cas dans les LEPN de l'abbé Pierre et il y a donc une situation qui devient souvent extrêmement violente ce qui va marquer le point de départ de la résorption des cités de transit c'est le meurtre à Nanterre de la cité Gutenberg qui a été construite en 70 d'un jeune garçon Abden Diguemia qui est tué par un voisin et donc on voit à quel point à ce moment-là ces cités sont à l'abandon et où il faut passer à autre chose donc on peut dire que de ce point de vue ça a toujours été une voie de garage mais cette idée d'un transit éducatif a évidemment eu un résultat totalement inverse à ce qui était prévu d'autant qu'on voulait la dispersion des étrangers et que c'était des modalités de concentration Il faut forcément trouver un travail avant de trouver un logement alors ? Non, en Roumanie il ne te va pas donner de logement mais ici ? Oui, ici si tu trouves un travail c'est bon après même moi je suis d'accord pour payer des courants pour rester tranquille pour ma famille pour ma famille c'est pas pour moi c'est pour ma famille parce que justement qu'est-ce que vous voulez ? est-ce que vous vous êtes ça dépend peut-être des familles mais là il y a quand il y a une famille est-ce que les gens aiment bouger vous êtes dans le mouvement vous aimez changer de lieu d'habitation ou vous préférez rester à un seul endroit ? ça c'est pas un problème pour s'assonger à côté s'il trouve du travail trouver un logement il va habiter c'est pas un problème s'il trouve du travail il va déménager ? Ah oui, bien sûr D'accord Ah oui, bien sûr Mais sinon votre but c'est de rester de vous installer en France Ah oui, bien sûr Voilà Mettez-moi quelqu'un là il va demander tu vas retourner un pays il va dire non Oui Il va dire je voulais rester en France parce que la vie c'est ça Alors on doit déjà faire une constatation c'est qu'après avoir disparu de l'actualité les bidonvilles sont réapparus Je pense que le début c'est à peu près autour de 2003 où on parle des premiers incendies dans des campements roms à Lyon Elle est réapparue sous deux formes D'abord effectivement les campements roms c'est-à-dire des migrants qui viennent de Roumanie et qui se retrouvent à partir des années 1990-2000 dans un contexte de flux migratoires renforcés alors renforcés qui viennent d'Europe de l'Est mais qui vont venir aussi de tas d'autres régions On est aujourd'hui dans une période de flux migratoires actifs et non pas de stabilisation donc on a cette dimension là avec quelque chose qui ressemble aussi assez au passé à savoir que il y a le phénomène de crise du logement populaire On en parle beaucoup mais c'est vrai qu'un des atouts de cette histoire de résorption des bidonvilles et du succès c'est qu'il y a eu une détente sur le marché du logement après toutes les constructions des Trente Glorieuses Or cette détente elle est finie On est au contraire dans un certain nombre de régions françaises dans une difficulté de l'accès au logement populaire et donc on a ce contexte afflux de migrants difficulté de logement Mais il y a un autre aspect de la réapparition des bidonvilles dans l'actualité récente c'est bien sûr le bidonville de Calais Là il y a quelque chose qui ressemble au bidonville des années 60 qui est la taille On a 6000 personnes les bidonvilles de plus de 1000 habitants ça c'est ultra fréquent dans la période que j'ai évoquée C'est pas du tout le cas des campements roms parce qu'il y avait à peu près 70 000 personnes en bidonville en 1965 pour 255 bidonvilles campements à peu près Alors que les roms ils sont environ une vingtaine de mille pour plus de 400 campements Donc ça veut dire qu'on a affaire à des tout petits campements même si certains commencent à atteindre une taille importante Je dis campements parce que c'est le vocabulaire officiel Officiellement on les considère comme campements parce que derrière campements aujourd'hui on met une représentation plus précaire que bidonville et bidonville c'est plus installé c'est plus gros c'est calais le campement c'est ce qui de toute façon doit être déquerpi dans pas longtemps dans on va dire les représentations il y a des choses qui ressemblent aussi qui m'ont fait beaucoup penser au bidonville qui est dans la forme urbaine avec un mélange d'habitats extrêmement provisoire des roulottes des habitats en parpaing aussi des habitats en dur déjà un peu aménagés bon on a vu des exemples à Calais et derrière cet aménagement aussi des lieux de vie qui sont construits au fil d'un certain nombre de mois et c'est ce qui est très visible à Calais on voulait se mettre avec nos enfants sur le terrain ici parce qu'on n'a plus la solution parce qu'il nous a expulsé de Carcafou on est venu ici on n'a pas utilisé la force rien on voulait négocier et ils ont sorti les pistolets pour nous agresser et nous fait peur nos enfants ils étaient presque à faire une coma parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes avec le coeur quand ils ont vu leur papa agresser avec le pistolet il est tombé c'est quoi ça on est des humains non ? on est la fratelité égalité en France on va pas être rêvé comme des chiens parce qu'on est au moins à 150 enfants même des adultes beaucoup on est ici on peut filmer les caravanes on a marre on a marre de changer à chaque fois l'école on a marre de changer les lieux s'il vous plaît de trouver une solution au moins pour nous on est aussi des humains derrière ça il y a la brutalité des résorptions alors la résorption c'est toujours quelque chose de violent mais bon là aussi il y a une violence qui est liée en fait à la volonté féroce de voir déguerpir les gens la grande différence entre les bidonvilles des années 60 et les bidonvilles roms c'est que dans les années 60 les gens qui habitaient les bidonvilles étaient des travailleurs et quelque part ils avaient une légitimité de présence outre qu'en plus comme ils travaillaient ils avaient aussi des revenus qui quelquefois étaient insuffisants pour les faire accéder au HLM mais qui n'étaient pas nuls et donc on n'est pas du tout dans le même contexte d'extrême précarité sur tous les plans et d'indésirabilité maximum dans lesquelles se trouvent les bidonvilles roms d'aujourd'hui alors cette idée que des gens peuvent être attachés à leur habitat en bidonville et bien elle n'est pas nouvelle parce qu'ils ont un autre projet et c'est vrai que bon d'abord parce que c'est un lieu de vie et que on va les disperser quand on les reloge un peu partout et qu'ils s'opposent à cette dispersion qui effectivement du point de vue des modalités d'intégration est extrêmement dommageable parce qu'on perd l'entre-soi communautaire qui facilite l'intégration mais il y a aussi parce que par exemple certains Portugais ont un projet de vie ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour des HLM alors que eux leur idée c'est de gagner de l'argent en France pour retourner ensuite au Portugal et donc on a cette espèce d'opposition entre le projet des institutions du pays d'accueil et le projet des migrants eux-mêmes donc toutes ces choses-là ça rappelle c'est vrai un certain nombre de choses qui sont un peu des constantes dans l'histoire des bidonvilles c'est vrai ? c'est vrai ? Parce que je l'ai vu ouai... Alors j'ai dit... Donc j'ai trouvé un petit inférieur. Un truc qui est quand je l'ai vu, J'ai trouvé une autre chose. Ca fait que je suis pas là, Je me suis pas là, J'ai vu une tue. Et si on va se détruire. Il n'a pas eu de la suite. Il n'a pas eu d'a fait. C'est vrai, ça va y aller. Il n'a pas eu de la bouche. Il n'a pas eu de la bouche qui se passe. J'ai la famille. J'ai jamais vu le village. J'ai Rules au lieu au lieu de la automate. Et comment vous débrouzzz aujourd'hui ? Vous avez car la naissance ? Ce sont beaucoup de chemin de morgue, c'est-tu passé qui est encore plus long ? C'est-tu que vous n'êtes pas ? Vous avez quelque chose.. C'est-tu ? C'est ça. Bravo ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.